Torghast, la tour des années Dans Torghast, il y a beaucoup de trucs à savoir Beaucoup de petites subtilités Des trucs qui sont beaucoup plus simples Et grosso modo, on m'a pas mal remonté Que c'était la galère C'était la galère de le faire en solo niveau 3 C'était la galère de le faire en groupe Du coup, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo Qui va reprendre thématique par thématique L'ensemble des astuces de Torghast Alors des fois, on va enfoncer de la porte ouverte Ce sera des trucs évidents Deux trucs qui le sont peut-être pas autant que ça Et il y a moyen que dans cette vidéo Tu apprennes au moins une chose sur Torghast Qui te permettra de t'améliorer Et de réussir à défoncer la tour des années C'est parti ! Bon, déjà dans un premier temps Il y a un truc qui est très important dans Torghast Et encore plus si tu le fais en solitaire C'est d'utiliser pleinement le toolkit de ta classe C'est-à-dire qu'au niveau de ta classe Tu as des interruptions, tu as des stuns Tu as des effets de contrôle, de peur, d'assommer C'est vraiment important de les utiliser Tes contrôles, mais aussi d'utiliser Les mitigations de dégâts Donc d'utiliser tes cooldowns défensifs Quand tu peux plus contrôle et compagnie De façon à utiliser pleinement ta classe Et c'est pas juste un DPS check Dans les débuts d'extension Les jours sont courts Au début on a peu de stuff Donc n'hésite pas à attendre Le moment propice dans la semaine Tu as toute une semaine pour faire tes runs de Torghast Potentiellement les faire cash C'est pas forcément le moyen plus approprié Par exemple, à l'ouverture de la semaine mythique Du raid et compagnie Ça sera sûrement beaucoup plus sexy D'aller faire le palier 6 de Torghast Une fois que tu auras déjà eu le temps de te stuffer En mythique plus et en raid héroïque Tu as également accès à pas mal d'améliorations permanentes De tournements que tu peux avoir dans l'antre En faisant les quêtes journalières, en tirant les rares, les élites Et la grosse astuce de cette vidéo C'est que ces améliorations sont partagées sur tout le compte Donc à partir du moment où tu en débloques une Par exemple sur ton personnage principal Elle sera sur tes personnages secondaires Et vice versa du coup Tu peux par exemple dire Tiens mon personnage secondaire Il va acheter les améliorations de tourment Ce qui me permet de garder les stigies pour mon main Pour acheter des trucs sexy Comme de me rajouter une gemme par exemple Prendre les bons talents Alors ça c'est super 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 important Il faut bien prendre le temps de choisir les talents En fonction de si t'es en solo, si t'es en groupe Et quels sont les talents qui fonctionnent le mieux N'hésite pas à aller checker la liste des pouvoirs d'anima C'est accessible sur internet de façon très simple Et à prendre également des talents Qui synergisent bien avec Je vais te donner un exemple très simple En voleur Prendre feinte c'est vraiment cool Parce que t'as plein de pouvoirs d'anima Qui vont bien synergiser avec ce talent Et torga c'est une aventure qui se consomme en solitaire Mais également en groupe Donc tu peux très bien si par exemple tu galères Ou si tu as envie de le faire avec des amis Qui jouent heal, qui jouent tank Et te faire 2 dps, 1 tank, 1 healer Et aller complètement tout démonter dans la tour A savoir que les pourcentages de points de vie Et les dégâts des monstres Dépendent du nombre de joueurs dans le groupe Mais également du rôle des personnes dans le groupe Donc ils n'auront pas le même nombre de points de vie Et le même nombre de dégâts Si par exemple tu as tagué avec un dps Ou si tu as tagué avec un healer Ou si tu as tagué avec un tank Les vestiges d'âmes Ça c'est une partie importante de torgast Tu as des petits fantômes qu'il faut libérer Il y en a certains qui vont te proposer un choix De soit libérer leur âme Soit les consommer Quand tu les consommes ça va te donner un buff Qui dure pendant 3 minutes Point barre Mais c'est un bon buff Et sinon quand tu les libères Tu vas gagner 1% de ta stade primaire Donc ça c'est très important Dans torgast globalement Tu vas prendre le temps De faire tout le tour de tout ce qui existe Péter les jars Libérer les fantômes Histoire de connecter Entre autres Un maximum de vestiges d'âmes Ce qui te permettra également De choper un maximum de fantasmes Histoire de pouvoir acheter Ce qui te fait plaisir aux marchands Et on va arriver tout de suite A la rubrique de Qu'est-ce qu'il faut choisir Alors là c'est probablement La partie la plus importante de la vidéo Donc je te conseille de bien écouter Quel choix faire Au niveau des pouvoirs d'anima Il y a vraiment plein plein de choix Grosso modo Je pense qu'il y a deux axes Qui sont vraiment très très important Le premier qui est sous-estimé La survie C'est ce qu'il y a de plus important La seule limite de torgast C'est ton nombre de morts Voilà C'est ta seule limite Tu as 30 ans si tu as besoin Mais tu n'as pas de limite de temps Donc forcément le DPS N'est pas aussi important que la survie La survie c'est vraiment très important Et là par exemple Tu peux le voir sur ce petit clip Là j'ai le choix par exemple En voleur D'avoir un talent Qui me permet d'augmenter de 3 secondes La durée de mes CD défensifs En gros ma capnom Va durer 8 secondes Au lieu de 5 secondes Ma feinte va durer 8 secondes Au lieu de 5 secondes Imagine si je l'ai 2 fois Ma feinte dure 11 secondes Mon évasion également On va gagner la même durée Les CD défensifs du voleur Sont incroyables Et donc utiliser Ces pouvoirs d'animals là Ça va vraiment faire Une différence monstrueuse L'autre truc Ce qui est important C'est la synergie Faut prendre en fonction De ce que tu as déjà Qui t'a été proposé Parce que les synergies Qui sont super intéressantes Au niveau des pouvoirs T'as plein de classes Où les pouvoirs Combattent extrêmement bien Entre eux Et du coup Avoir une synergie Très forte dessus Ça va faire la différence Et ça aussi C'est vachement important On est dans l'utilisation Du toolkit Il faut connaître Les techniques des monstres Et du coup Savoir qu'est-ce qui est important Par exemple Tu as sûrement vu Des monstres qui te font Boules de feu 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 Comme par exemple Celui qui fait Là où il est devant lui Il y a la morte Kaiser Qui charge pendant 30 ans Ouais Là il y en a plein Donc grosso modo Prendre le temps D'aller lire un petit peu Quels sont leurs buffs Quelles sont leurs compétences Et regarder un petit peu Ce qu'ils font Ça va vraiment te donner un edge Encore une fois Tu as le temps Donc profite un maximum De Torghast Chaque L de Torghast Vient avec sa difficulté Et son propre déboeuf Par exemple Dans ce clip là C'était les assassins Qui te popent derrière Quand t'es hors combat Le truc relou Par excellence Ouais Si toi non plus Tu les aimes pas Hésite pas à le dire en commentaire Parce que franchement C'est vraiment la merde Ces assassins En tout cas Suivant l'aile dans laquelle t'es Tu vas avoir un déboeuf Propre à l'étage Potentiellement Ça va être Tu vas perdre des points de vie Chaque seconde T'as un risque Que les assassins viennent Etc Ça dépend vraiment de chaque L Il y a 7 L Différentes dans Torghast Donc prends bien le temps De regarder Le petit déboeuf Qui t'es posé Ça va augmenter Au fur et à mesure Des étages que tu te prends Donc ça va être De plus en plus fort Donc souvent à l'étage 1 C'est pas très gênant Torghast sont vraiment A ne pas sous-estimer Ils vont avoir un buff Qui fait que Toutes les X secondes Ils deviennent de plus en plus fort Comme là tu peux le voir Au niveau de ce clip Je vous montre un petit peu Avec la souris Mais en gros Ils vont augmenter Leurs dégâts Leurs vitesses Et surtout une fois Qu'ils atteignent 10 stacks Donc 100% de dégâts 100% de vitesse Ils deviennent incontrôlables Impossible de les stun Impossible de les fire Impossible de les sape Impossible de les pièges Impossible de les ralentir Impossible de les taunt Ils deviennent vraiment vraiment fort Et ils te lâchent vraiment pas Donc il faut les tuer Quand même relativement rapidement Il faut prendre un bon focus dessus Il faut bien tourner autour De cette mécanique Sinon ça peut vite devenir La grosse galère Et de la même façon On en revient à lire Tout ce qui se passe devant toi T'as également des monstres Qui appliquent des debuffs Donc potentiellement Il faut tourner autour Te mettre à distance Du monstre qui retire ta hâte Ou tuer simplement Le monstre qui retire ta hâte Parce que c'est un gros méchant Grosso modo Prend bien le temps De lire les monstres Tout est affiché directement Sur le jeu Ils ont des petits buffs Plus tu seras renseigné Plus tu seras efficace Et celle là Elle est pas forcément évidente non plus Les zones de bouclier Comme tu peux le voir ici Avant le boss de fin Te permettent de changer Tes talents Sans soucis Donc tu peux passer Purement en talent mono Et aller démonter La tête du boss Vraiment N'hésite pas à changer Tes talents A ce moment là Maintenant que t'as changé Tes talents Que t'es prêt pour du mono cible Si une marchande A un moment Proposer une piole rouge J'espère que tu t'as sauté dessus 30% de dégâts en plus En combat Tu peux l'utiliser Qu'une fois que tu engages le boss Mais 30% c'est monstrueux Ça peut faire une grosse différence Ne pas hésiter à utiliser Cette fiole Tes propres potions La potion qui te donne Les trucs qui rient Si par exemple Tu es qui rient Et grosso modo Il y a également une très bonne astuce C'est simplement D'aller lire la strat en ligne Le boss a des attaques données Un pattern donné Il y a des trucs qui sont importants Un cut D'autres qui le seront moins Potentiellement des positionnements à faire Potentiellement des compétences défensives Que le boss peut avoir Si tu vas te renseigner en ligne Il y a les strats de tous les boss Et donc tu vas pouvoir aller Tuer beaucoup plus facilement Le boss de fin en question Potentiellement C'est juste que du coup Tu n'es pas au courant de la strat Si tu galères dessus D'ailleurs de la même façon Il y a un système de stack Sur les boss Il y a un système de buff Potentiellement que tu peux lui retirer Et surtout Ils peuvent être contrôle Comme tu peux le voir Avec mon voleur Je peux le stun pendant 10 secondes A l'open Et ensuite seulement Mettre mes CD défensifs C'est extrêmement fort Le fait de pouvoir Contrôle les boss de fin On peut les stun à l'infini Vraiment Utilise le Use et abuse-en Utilise ton pet Les détournements Et compagnie Etc aussi Ça aide vraiment énormément Et du coup Ce sera tout pour cette vidéo Donc comme tu as pu le voir Vraiment Prends ton temps La seule limite Ce sont les morts Bien choisir la survie Bien attendre tes cooldown Potentiellement Avant d'attaquer des gros tas de monstres Bien les cherry pick Aussi Potentiellement Ils ne sont pas tous liés Donc tu peux aller péter Un petit pack à gauche Un petit pack à droite Ou sinon Simplement Tu me dis Là où tu as le plus de difficultés En commentaire Et je vais voir Pour essayer de te répondre Et également N'hésite pas à répondre Aux commentaires des autres Si tu as la réponse Pour aider les personnes Qui ont des soucis Donc en tout cas N'hésite pas à me dire En tout cas Ce que tu en as pensé Tout ce que tu en penses Prends super bien soin de toi On se revoit sur Plein de nouvelles vidéos Très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz